En fait, comment devenir créatif? C'est ça la question? Observe beaucoup, regarde beaucoup. Moi, je vais te conseiller par exemple une technique simple. Regarde beaucoup les documentaires. Tu comprends? Regarde les documentaires. Si tu as du temps, tu as des documentaires par exemple. Par exemple, dernièrement, j'ai vu à Dubaï, ils sont en train de construire le monde. Pourquoi je dis le monde, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils sont partis sur une île. Ils sont partis sur une île comme celle-ci. Et ils ont dessiné la carte du monde en fonction des terres qui étaient là. Donc, il y a l'Afrique qui est là, bien évidemment. Il y a l'Asie qui est quelque part là. Et ce qui se passe, c'est que les stars sont maintenant en train d'acheter les pays. Tu vois un peu le genre? Quand tu regardes ce genre de documentaire, ça t'ouvre l'esprit pour rien. J'ai vu par exemple, dernièrement, je regardais à Science & Vie TV. Ce sont les chaînes que tu dois suivre, Science & Vie TV. Le plus grand aéroport du monde. C'est comme quatre quartiers de doigts là. C'est comme Bonamoussa Di, Deido et Aqua mélangé en même temps. C'est un aéroport à Pékin. Quand tu regardes ce genre de choses, automatiquement, il y a un esprit qui se crée en toi. Ta pensée augmente. Tes limites, les limites que tu avais, ça se détruit en fait. Tu penses, tu comprends en fait quelque part que c'est possible de faire tout en fait. Tu comprends? Donc, regarde beaucoup de documentaires et documente-toi beaucoup aussi. Mais maintenant, pour ce documentaire, ne pas pas lire les livres de 2002. Ça ne sert à rien. Ça ne sert complètement à rien. Regarde les livres d'aujourd'hui. Les livres de 2021, 2022, par là. Pour avoir ce genre de connexion. Parce qu'il faut comprendre qu'avant que les livres n'arrivent ici, ça dure au moins cinq ans. Les livres que nous, on envoie ici, c'est ça. Les livres qu'ils ont depuis cinq ans là-bas. Bon, maintenant, on libère la biote, tandis qu'on peut donner ça à ces Africains. Pour qu'ils voient dans quelle mesure qu'ils peuvent un peu lire. Donc, ce n'est pas d'actualité. Donc, regarde les livres et surtout, regarde les documentaires. Si des pages, par exemple, comme Sens et Vie TV, c'est intéressant. National Geographic même, c'est aussi intéressant. Tu vois? Donc, c'est un peu comme ça qu'on est créatif. Maintenant, après, l'observation. Je vais dire l'observation. Moi, quand je me vois, si je me vois marcher, tu vas me voir regarder en haut, regarder en bas. Tu vois, on me croit que c'est fou. C'est parce que je regarde, on me dit qu'un immeuble-ci, on a connu ça comment? Ça peut daté de combien d'années? Moi, il y a mon ami Nézine, il n'est même pas là. Quand on parle d'un restaurant, d'ailleurs, moi, on était dans un restaurant. On nous a servi la nourriture. Au lieu qu'on mange, on est tenté de calculer combien est-ce qu'on a dépensé pour créer le fast-food. On me dit que, regarde, tu vois les chaises. Donc, ça veut dire que, bon, il a pris les chaises en bois. C'est quelqu'un qui économise beaucoup. Il sait que ça se casse, il peut prendre le manteau et lui en mettre l'arrange. Je ne sais pas si tu vois bien les analyses comme ça. Tu entres, tu regardes la peinture, on touche la peinture. Ça veut dire qu'il vient d'innover ça. On regarde bien et quand on regarde encore plus bien, on se rend compte qu'on remet en haut et il y a une partie en bas. On se rend compte qu'il y a des débris de l'autre côté. Tu comprends que c'était deux espaces qu'il a ouverts. Je ne sais pas si tu comprends un peu comment ça fonctionne. C'est comme ça, en fait. Finalement, on a passé une année là-bas, on ne m'arrangeait même pas. On calculait, on disait que bon, ça veut dire que pour sa nourriture ici, et on a remarqué quelque chose de très simple. On a vu qui était le gérant. On a vu que là-bas, c'était une gérance unique. Un nom, mixte. C'était une gérance mixte. Parce que l'argent partait à une seule personne. Il y avait les serveuses et tout, mais l'argent partait chez une seule personne. Je ne sais pas si tu vois un peu ce genre d'observation. Tu ne vas pas prendre ça dans les livres. Ne t'inquiète même pas, tu ne vas jamais voir ça dans les livres. C'est de l'observation. Tu entres dans un restaurant, les musulmans et tout. Tu les regardes, mais attends un peu. Il n'a pas de page de Facebook. Il ne sponsorise pas. Mais c'est plein. Le matin, c'est plein. À midi, c'est plein. Le soir, c'est plein. Il fait comment ? Il fait comment ? Il n'y a pas de posté de haut qui dit que nouveau, fast food et restaurant, il n'y a pas ça. Il fait comment pour que les gens viennent là-bas ? Et quand tu commences à te poser des questions, tu commences à observer et automatiquement, tu as des connaissances. Tu vois ? Ne sois pas fermé. En fait, applique un principe simple. Ça, c'est le professeur... Je ne sais pas si c'est le professeur... Attendez, c'est le professeur ou le docteur Paul Focam ? Il est professeur ou docteur ? Le docteur Paul Focam qui disait qu'on ne peut pas développer un pays si on ne se questionne pas. C'est le questionnement qui est à la base de toute innovation. C'est quand on se questionne à un moment donné qu'on crée. Tu comprends ? Je prends un exemple simple. Il y avait une époque où on utilisait quoi ? C'était la lampe, non ? Voilà. Quand tu as la lampe, c'est comment ? Tu éclairs, ça éclairs juste une période, une partie. Mais il y a une personne qui se doit demander comment est-ce qu'on peut faire pour que ça n'éclaire plus une partie, mais que ça éclaire toute la salle. Et c'est de là qu'est née la lumière. C'est le questionnement. Questionne-toi toujours, demande-toi toujours pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et quand, et étant donné qu'ils savent que si on commence à se questionner quelque part, on va se développer, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous avez remarqué par exemple que la philosophie est seulement dans quelle classe ? Seulement, vous n'avez jamais demandé pourquoi c'est seulement en terminale ? Maintenant, c'est en seconde, premier terminale. C'est maintenant en seconde, premier terminale. Ah, ça dit que c'est intéressant maintenant. Parce que la philosophie, c'est une matière de questionnement. Vous allez voir les questions toujours en philosophie. C'est quoi la mort ? Qu'est-ce que la vie ? D'où je viens ? Qu'où suis-je ? Vous voyez ce genre de questions ? Ça n'a l'air de rien. Vous voyez tous les professeurs de philosophie comme des fous. Mais ce sont des questions existentielles qu'on doit connaître. On ne peut pas savoir où on passe, on ne connaît même pas d'où on vient et qui on est. On est d'accord ? C'est pour ça qu'on a mis la philosophie. Imaginez un peu un pays où tout le monde se questionne. Que le président dit que telle décision dit que pourquoi est-ce qu'il pose cette question ? Non, ce n'est pas ça qu'on veut, je ne veux pas que tu te questionnes. On veut conduire quelque chose, tu le fais seulement, c'est tout. C'est pour ça qu'on met ce genre de matière seulement en terminale. Et vous voyez les gars comme des fous. Vous voyez les professeurs de philosophie. Quand on était professeur de philosophie en temps de classe, on ne comprenait jamais ces entrées. Le gars entre. Qu'est-ce que la mort ? Il ne dit pas bonjour. Il ne dit pas bonjour. Qu'est-ce que la monauté ? On commence. La mort, ça, il dit que mais on parle de la mort, pourquoi ? Je veux comprendre. Non, on est tous les deux. Parce que la philosophie, je n'ai jamais compris. Tu écris, tu fais tout ce que tu fais. Tu fais les intercales, même. Hum. À côté, il dit que je dois reprendre la terminale. Je dis que mon frère. Un de mes amis, il avait écrit, « Doit être rétrogradé en première. » Donc, tu dis que mais, « Et quel coin je t'ai fait ? » Tu te dis que c'était le combat qu'il fait, je m'a fait. Tu te dis que c'est. Donc, c'est pour ça que la philosophie, ce sont les matières qu'on a mis seulement en terminale. Si tu veux être créatif, commence à te questionner. Commence à te questionner sur les choses. Commence à te demander pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Hein ? Pourquoi ? Par exemple, il y avait une dame n'aimant avec qui je causais. Elle me demandait, « Bon, Franck, bon, tu as porté une chemise blanche. Pourquoi c'est la couleur blanche ? » Je lui dis, « Mais comment tu veux aller venir où ? » Elle me dit, « Mais pourquoi tu appelles ça blanc en fait ? » Pourquoi tu ne nous dis pas que c'est le bleu ? Parce qu'on a dit que c'était... D'ailleurs, le monsieur qui s'est levé m'a dit que ça, c'est la couleur violette. Tout le monde a dit, « Ok. » C'est ça, non ? Mais pourquoi ça, c'est pas bleu ? On nous a dit... Vous voyez que ça n'est... En fait, tu vois, on n'était pas là en fait. On a dit, on nous a imposé les choses, on a dit que c'est ça. Tu vois ? Pourquoi ça, c'est pas le verre ? Pourquoi on n'a pas appelé ça verre ? En fait, tu vois, c'est ça la philosophie. C'est ça qu'on appelle philosophie. Tu viens à l'instant de regarder un extrait de ma formation qui s'intitule « Comment lancer un projet rentable ? » Une formation d'environ trois heures de temps où je te donne toutes les astuces pour pouvoir faire en sorte que ton projet devienne rentable. Nous parlons d'études financières, nous parlons de déploiement sur l'aspect marketing, neuromarketing, etc. Nous parlons de l'identité de ton projet et nous parlons du secteur dans lequel tu dois réellement te lancer pour pouvoir implémenter ton projet. Cette formation est incluse dans un pack de formation que j'ai intitulé le pack Business Collector. Un pack qui a principalement pour but de t'orienter sur le business dans lequel tu peux te lancer avec les fonds dont tu disposes actuellement. Si tu souhaites l'avoir, très simplement, il est actuellement en promotion à seulement 25 minutes. Clique juste sur le lien qui est juste en haut de cette vidéo et bénéficie de ton pack de transformation. Merci. Merci.